Je sais que vous avez beaucoup de questions me posées sur beaucoup de choses. Je ne sais pas exprimer beaucoup, exprès, parce que j'arrivais dans une équipe nationale que je ne connais pas aussi bien pour donner mon opinion sur certaines choses. Et depuis bonnes trois semaines, j'ai beaucoup travaillé avec mon collaborateur. Il faut reconstruire pas mal de choses. Ces informations que j'ai, j'ai écouté pas mal de gens. J'ai observé, je regardais surtout beaucoup de cassettes, c'est la dernière Coupe du Monde qui l'a fait, l'équipe nationale, et bien sûr, la dernière Cannes, pour connaître un petit peu le joueur. Et avec les adjoints qui vont travailler avec moi, j'ai travaillé sur une liste élargie. En ce moment, c'est un petit peu une situation plus complexe, avec pas mal de difficultés. Mais vous savez, en même temps, l'équipe U23, il y a un match très important. Et on souhaite qu'il réussisse son parcours par aller aux Jeux Olympiques. Et après, il y a l'équipe de locales, locaux. Il y a encore quelques joueurs intéressants. Pour faire liste, c'est pas meilleure liste, c'est pas meilleure équipe du Maroc que j'ai en train en ce moment. J'ai consulté pas mal de joueurs, même anciens. Certains m'ont appelé. Pour le moment, ils voulaient qu'il reste plus consacré à son propre club. Et les choses qui m'inquiètent plus, il y a beaucoup de blessures, surtout musculaires, au début de saison. C'est un petit peu inquiétant. Mais je suis obligé de me rappeler encore une fois, parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui sont surtout venus blessés. Ça veut dire que la situation est assez assez complexe. Et malgré tout ça, j'essaye de préparer mieux ces deux matchs amicaux. J'ai parlé beaucoup, je parle beaucoup aux joueurs, individuellement et collectivement. J'ai eu une bonne réunion où j'ai donné une feuille de route pour l'équipe nationale, une ligne conduitrice. Vous savez, j'ai écouté pas mal de choses. Je garde pour moi. Et après j'ai mis un compte en terre, ça veut dire le comportement. Il y a des choses qu'on doit un petit peu changer. Révoluer. L'équipe nationale, c'est à partir à personne, à partir à tous les Marocains. Je vais passer à mon joueur et solver d'être sa équipe nationale. Tout le reste, il doit être la seule équipe nationale. Tout le monde, il peut jouer, qu'il mérite. Mais je ne supplie à personne pour venir jouer à l'équipe nationale. Il y a un règlement qui m'a installé, que j'ai pratiqué partout dans mon fonctionnement. Heureusement, malheureusement, ça marchait partout. Pourquoi ça ne marchera pas au Maroc ? Je sais que j'ai regardé les derniers trois ans de parcours d'équipe nationale. Dernière année, ce n'est pas seulement Cannes. Il y a dernière année, l'équipe est en baisse de régime un petit peu. Pourquoi ça, je n'ai pas parlé. Il faut redemarrer, il faut donner notre souffle avec envie, engagement, ambition. L'objectif qui nous fixait le président, c'est très, très élevé. Mais de toute façon, ça me convient. Je ne vais pas venir au Maroc, mais vous êtes un bon pays pour bien manger. Surtout bien manger et bien se reposer. Faire vacances, vous pouvez faire le même golf. Je vais venir un petit peu travailler. Et surtout, amener encore une équipe au Coupe du Monde. Il faut d'abord qualifier. Et ne pas aller là-bas, si on se qualifie, mais ce n'est pas gagné. Aller avec ambition, essayer, pourquoi pas passer le deuxième tour. Esprit Coupe du Monde et esprit de Cannes, c'est différent. Il faut se préparer. Et Coupe du Monde, ça se prépare quatre ans. On est déjà à retard un an. Si certains pensent qu'il y aura le temps, il n'y aura pas le temps. Pour ça, j'étais très, très pointu sur certaines choses. Comportement, ponctualité, tout ça. Et bien, vous demandez tout aux joueurs. Il n'y a aucun cachet. De toute façon, tout est transparent. Pourquoi je dois cacher quelque chose ? Je n'ai rien fait à l'honte. Ni humainement, ni sportivement. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans mon football en mode moderne. Exigence, résultats et tout ça. Pour obtenir, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que pas mal de joueurs ont bien compris. J'ai un retour un petit peu assez positif. Ils sont très contents de tout ce que je parlais. J'ai eu une discussion avec certains garçons individuels pour changer le plus vite possible certaines choses. Et surtout, surtout, il y a pas mal de joueurs qui sont loin de leur forme et qui ne jouent pas. Ils ne peuvent pas attendre qu'ils ne jouent pas ailleurs et qu'ils jouent à l'équipe nationale. Qu'il y a quelques kilos de plus. Qu'il y a de la masse de graisse et des passes limites. Il y a beaucoup de choses qui étaient très pointues comme ça. Et tous les staffs qui sont un petit peu renouvelés. C'est pas que j'ai entendu que j'ai viré celui-là. Que j'ai déjà viré à 5 joueurs et tout ça. Ben, c'est pas tout comme ça. C'est un connerie. Certains gens, ils parlent. C'est comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. On a fait tout dans la plus grande transparence. Et ben, ça commence un travail qui sera peut-être pas facile au départ. Je dis, j'ai pas convoqué meilleur joueur, une meilleure équipe. Il y aura... Je suis en train de chercher... Vous savez, d'Europe, il y a quelques joueurs intéressants qu'ils ont... Peut-être qu'ils puissent jouer pour l'équipe nationale. Ben, je suis en train de regarder partout, partout. Je me souviens à Algérie, j'ai commencé un petit peu. Et au départ, j'étais très critiqué. Ben, ils pensent que les Algériens sont surtout qui vivent en Algérie. Ben non. C'est un petit peu quand même... Mal respectueux vis-à-vis d'autres gens qui... Qui l'aiment cette patrie, qui l'aiment ce pays. Et ben, c'est en train de chercher les gens. Qui peut-être, un jour, peut-être, ils peuvent nous aider. Mais je ne supplie à personne. J'entends même que dans certains pays, Certaines personnes, elles ont dit qu'on donne argent pour qui vient. Ben, c'est scandaleux et tout ça. Mais bon, chacun fait sa communication comme il veut. Mais moi, j'ai la mienne et je suis responsable, mes amis. Ça veut dire, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions que vous me posez. Et ben... Je vais essayer de répondre. Pas à tous, mais un petit peu, je vais donner les choses. Pour le moment, je dis, ça se passe bien dans la relation, dans le travail. Je n'ai aucun problème. Mais plus inquiétant, autant de blessures. Et surtout de certains garçons qui sont loin de sa forme et comme ça. Que la prochaine fois, dans ces situations, peut-être, ils ne seront pas... Commonqués. Et ben, j'ai demandé qu'il n'y a pas seulement monologue, qu'il y ait un dialogue entre moi et différents groupes. Après, différents staffs. Avec tout le monde, j'ai bien, bien parlé fonctionnement. Les staffs techniques, staffs médicaux, staffs administratifs. Au départ, quand j'ai dit, il faut répéter trois fois pour avoir quelque chose. Maintenant, il faut qu'on a quelque chose sur une première demande. C'est-à-dire, il y a quelque changement, tout le monde ne va pas adorer, vraisablement. Surtout, je ne veux pas faire l'unanimité. Mais je suis très pointu. Je demande des juges comme ça, si quelqu'un ne veut pas. Mais écoutez... Je sais seulement quelle équipe du Maroc, au classement, au niveau. Il faut améliorer et surtout atteindre l'objectif. Ces Coupes du Monde, d'abord, et ben... Même deux camps en 2021 et 2023. C'est aussi un objectif comme ça, demi-finale, finaliste, comme ça. Ben, le président était assez gourmand de tout ça. Mais aujourd'hui, il y a quelques équipes qui ont... Même certains ne l'ont pas avoué, ni accepté. Il y a quelques équipes dont l'équipe du Maroc. Tout le monde ne l'a pas accepté ça. Mais moi, je sais, toujours, le classement... Je sais, mais on va essayer de faire pour améliorer et surtout, chercher notre objectif. Voilà, pour les pertinents que je ne veux pas.